Les Ghanéens faisaient la queue mercredi pour suivre le documentaire intitulé « Quand la cupidité et la corruption deviennent la norme » qui épingle des actes de corruption présumés impliquant des hauts responsables du football ghanéen. Plus qu'un documentaire, une bombe qui a provoqué la dissolution de la fédération ghanéenne de football prononcée jeudi par le gouvernement. Ce scandale provoque au sein du public un sentiment de dépit. Avec les preuves que j'ai vues, si j'étais président, je ne vois pas pourquoi Niantaki devrait être libéré sous caution. Mais il a été libéré le même jour, malgré le fait que nous l'avons vu prendre 65 000 dollars, vendre la souveraineté du Ghana. Je suis encore en état de choc. Je dois admettre que je suis en train de trembler d'une certaine façon, « Parce que vous savez, ce que j'ai découvert, oui, nous avions une petite idée, oui, vous savez qu'on paie des pots de vin à ceci, cela, mais pas à cette échelle. » Parmi les dirigeants mis en cause se trouve notamment le président de la fédération ghanéenne de football. Reste maintenant la réaction de la FIFA, qui fait de la non-négérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement des fédérations, une règle sacro-sainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !